Bienvenue sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Nouvelle attaque terroriste du côté de Tombouctou L'attaque est revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Le camp de l'armée malienne à Acharan, une localité située à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Tombouctou, a subi ce mercredi 27 septembre une nouvelle attaque terroriste meurtrière. On ignore encore le bilan même si des sources évoquent plusieurs victimes. Revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une branche sahélienne d'Al-Qaïda, Cette attaque a été confirmée par l'armée malienne qui a indiqué avoir repoussé une attaque terroriste complexe d'envergure de l'emprise de Acharan. Des sources indiquent que les terroristes ont utilisé une voiture piégée suivie de tirs à l'arme automatique sur le camp militaire. L'armée n'a pas encore fourni de bilan informant que les évaluations sont en cours. Cette attaque rappelle celle qui a visé la même localité au mois de mars dernier sans faire de victime même si des dégâts matériels sont à déplorer. Elle intervient également dans un contexte sécuritaire tendu au Mali marqué par un blocus imposé à la ville de Tombouctou et ses alentours immédiats depuis plusieurs semaines. Déjà, de nombreuses attaques ont visé la ville de Tombouctou, dont la dernière suivvenue le 22 septembre dernier faisait au moins 4 civils tués et de nombreux blessés. Parmi les conséquences de cette situation, il y a le fait que cette année, contrairement aux autres, le Maoulou, autrefois célébré dans la plus grande fèveur de Tombouctou, sera fêté de façon très modeste. Outre les groupes terroristes qui mènent des attaques meurtrières à Tombouctou, l'armée doit aussi faire face à des assauts des mouvements de l'est-rébellion regroupés autour du CSP-PSD et qui ont repris ouvertement les hostilités.